Chapitre 1. Généralité sur les télécommunications Bonjour, dans le cours d'aujourd'hui, on va voir historique et évolution des télécommunications. L'histoire des télécommunications commence en 1794, quand Claude Schaap met au point le télégraphe optique. Mais, c'est quoi le télégraphe optique ? Le télégraphe optique ou le télégraphe de Schaap est un système de communication visuelle, inventé en France en 1794. Le télégraphe optique, permet d'envoyer un message, constitué de plusieurs symboles, traduits par des formes prises, par une structure mécanique mobile, placée sur un tour. On utilise des relais, placés les uns après les autres, de 10 à 30 kilomètres, pour atteindre des distances très longues. C'est quoi le télégraphe de Morse ? Le télégraphe de Morse Samuel Morse envoya le premier message télégraphique, le 11 janvier 1838 dans le New Jersey, à travers un câble de 3 kilomètres de long. Le télégraphe électrique de Morse est, constitué de la pile, inventée par Alessandro Volta en 1800, et d'un contacteur manuel à l'émission. Le récepteur consiste en une bobine relais couplée mécaniquement à un stylet, de sorte que celui-ci laisse une marque, sur une bande de papier quand, la bobine est alimentée. C'est quoi le code de Morse ? Le code Morse sont représentés par une combinaison de points et de tirets, correspondant à la durée pendant laquelle le contacteur est maintenu fermé, 1 et 3 secondes pour le point et le tiret respectivement. Le code Morse permet à la télégraphe électrique de devenir une technique réellement efficace. L'information est transmise sur des distances de plus en plus longues à un rythme qui s'accélère sans cesse. La télégraphe sans fil, également appelée TSF et radiotélégraphie, permet d'écrire à distance en utilisant des ondes électromagnétiques, sans fil télégraphique. Pour transmettre des messages, la télégraphie sans fil utilise l'alphabet Morse, dans lequel les lettres, sont représentées par des combinaisons, de signaux longs ou traits, et de signaux courts ou points. Quel est le premier téléphone ? Le premier téléphone est inventé par Alexander Bell en 1876, il s'agit de premier appareil, qui permet de transmettre de la voix. Un téléphone permet de transmettre et de recevoir la voix, à travers des câbles électriques. L'utilisateur demande un correspondant, en envoyant son numéro au centre de commutation. Le commutateur qui était des opératrices. Puis devenu automatique relit l'appelant avec l'appelé. Depuis son invention, le téléphone a connu plusieurs améliorations. La radio En 1864, James Clerk Maxwell a montré mathématiquement que les ondes électromagnétiques peuvent se propager dans l'espace. Ce qui a été confirmé expérimentalement par Heinrich Hertz en 1887. D'où l'appellation, ondes Hertziennes. Guglielmo Marconi est, L'inventeur de la radio sans fil, avec son télégraphe radio, en 1895. L'invention de la modulation d'amplitude, en 1906 par Reginald Fesseneden, permis de réaliser la première transmission de la voix, par onde. Un système radio transmet la voix vers les récepteurs radio, en utilisant une antenne pour rayonner le signal, sous forme d'une onde électromagnétique, le récepteur distant utilise une antenne pour capter l'onde. L'utilisation de la radio permet, de remplacer les câbles de transmission très coûteux, et fragiles par, des liaisons invisibles, qui peuvent atteindre des endroits isolés. C'est quoi un télévision ? Télévision est un ensemble de techniques de transmission, de l'image avec le son, programme télévisé, sur les ondes radio, ou réseaux câblés, depuis une station de diffusion, vers les téléviseurs situés dans la zone de couverture, ou connectés par câble. L'idée de la télévision remonte aux années 1870-1880, mais les premiers prototypes pratiques furent apparus, après 1925 avec les contributions de plusieurs inventeurs et ingénieurs. La BBC a lancé ses premiers programmes de télévision en 1932. Le premier satellite est une station roulette, située sur une orbite autour de la Terre. Il reçoit les émissions des différentes stations terrestres, avant de les renvoyer vers d'autres stations. Son avantage c'est qu'il couvre une large zone géographique, et il atteint même les endroits les plus isolés. Internet Un réseau informatique, relie des machines informatiques entre eux, pour pouvoir transmettre et partager les données. La recherche dans le domaine des réseaux de données, a commencé au cours des années 1960-1970. Plusieurs réseaux locaux, chez certaines entreprises et universités ont été conçus, mais il n'y avait pas de standard. Des projets ont visé de créer un réseau, qui relie les réseaux locaux en utilisant les lignes téléphoniques, pour réaliser un réseau des réseaux d'où le nom Internet Work, ou tout simplement Internet par la suite. En 1982, l'Internet Protocol, TCPIP, est, maintenu comme standard, ce qui a permis de relier les réseaux à l'échelle internationale. Normes et standards de télécommunication La normalisation La normalisation est un ensemble de règles, établies qui doivent être suivies, par les entités désirant communiquer. En matière de télécommunication, la normalisation est issue d'organismes divers. Du groupement de constructeurs aux organismes internationaux, la normalisation couvre, tous les domaines de la communication. D'une manière générale, la normalisation ne s'impose pas, sauf celle issue de l'ETSI qui normalise les réseaux publics, et leurs moyens d'accès. Quels sont les principaux organismes de normalisation ? Les principaux organismes de normalisation, sont, I3E, UIT, IETF, ISO. C'est quoi I3E ? I3E, organisme international de professionnels très influents, qui en plus de ses activités courantes dans toutes les spécialités de l'électricité, édite régulièrement des standards en télécommunication, comme le standard de réseau Internet sans fil Wi-Fi I802.11. C'est quoi I3E ? I3E, Union internationale des télécommunications, basée à Genève en Suisse. Elle comporte notamment la section UITT, T pour Technique, qui coordonne les normes des télécommunications auprès des 193 pays membres. Avant 1992, UIT s'appelait CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique. C'est quoi IETF ? IETF, cet organisme informel de bénévoles est, l'autorité mondiale des standards et des protocoles, qui régissent le fonctionnement de tout l'Internet. Ces standards, sont édités dans des documents techniques appelés RFC. C'est quoi Iso ? Iso, organisation internationale indépendante, dont les 163 membres, sont des organismes nationaux de normalisation. Iso couvre tous les domaines de l'ingénierie, mais vu son importance elle doit être mentionnée dans le contexte exécutif.